C'est un sacré enfoiré le type quand même, franchement. Le mec, il te fait envie de lui cracher dessus tout l'été parce qu'il te fait miroiter et que je veux me barrer et tout. Et sur deux matchs, il te débloque la situation, c'est juste incroyable, franchement. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas, un but à zéro pour le PSG. Du coup, on va vers le classement à la fin, on va vers le classement aussi de Lyon. À la fin de la vidéo, on parlera de l'autre match entre Saint-Etienne qui va très mal et les trois pistes pour Giselin Printemps. Il est temps qu'il dégage, il passera pas l'automne, c'est terminé Giselin, il faut qu'il y aille. Donc, Paris qui gagne avec un but de Neymar à la fin, truc de haut, franchement. C'est un truc de taré. Neymar, ah, la composition de l'équipe de Lyon contre la composition de l'équipe de Paris. Donc, il y avait Navas, Diallo, Silva, Marquinhos. C'était plutôt un 4-3-3 avec Bernat, Diallo, Silva, Meunier, Marquinhos en point de basse avec Gueye, Herrera, Di Maria, Neymar, Schopenhauting. Et la composition de l'équipe de Lyon, un bus, voilà, un bus. On aperçoit Anthony Lopez, il est chauffeur de bus. On aperçoit dans le fond un petit peu Memphis Depay, qui a voulu aussi des fois de percer. On aperçoit vite fait comme ça, vous, c'est ma voir. Jeff Rene Deleïde, il est au fond du quart aussi, il est dans les virages, il fait un petit peu le bébête. Non, mais sérieusement, voilà, l'équipe de Lyon était ce qu'elle était, évidemment. Elle était comme ça avec Lopez, donc il était sorti à la place de Marcelo qui était un petit peu blessé. Teneyer, Andersen, Dubois, Aouar, Mendes, Kone, Jeff Rene Deleïde en pointe haute un petit peu. C'est la mode, Touzard en pointe basse et Adelaide en pointe haute et Depay, Dembélé. Donc une équipe vraiment cohérente, sans Touzard faire tourner, évidemment, ils avaient joué contre Zenith. Mais une équipe tellement en manque d'inspiration, franchement. Les stats, il y a eu plus de 10 frappes pour les Lyonais. Zéro cadré, comment voyez-vous, quand une équipe joue le haut de tableau, que ce soit aussi pauvre. Zéro tir cadré pour une équipe qui joue le titre face à Paris. Truc de taré, franchement. Ils n'ont rien fait, 35-65, les Paris ont tiré presque 20 fois. Ils n'ont pas non plus cadré de ouf, mais les Lyonnais, c'est inquiétant. Ils ne gagnent plus en championnat, pire, maintenant ils perdent. Truc de ouf. Ce n'est pas arrivé depuis 2012 que Lyon n'ait pas cadré une seule frappe. C'est quand même Lyon, merde. Franchement, vous vous rendez compte, sans déconner ? Bon, sinon, il y a eu Neymar, quoi. Neymar, hop, fin du match, 0-0, tu dis ça match tout miteux. Et là, il se retourne, il y va dans les petits espaces. Et là, il se dit, allez, je passe, j'y vais. C'est le temps, le temps Neymar, tu sais, c'est le temps. Voilà, c'est le temps Neymar, 90, c'est le Fergie Time, maintenant c'est le Neymar Time. Voilà, c'est la fin du match. Et là, il passe tranquillement, et puis c'est bon, et paf. Il se retourne, petit crochet, pied gauche en tombant, et il trompe l'ami Lopez. Qui a été très bon, Lopez. C'est le meilleur Lyonnais, encore une fois. C'est quand même bizarre, franchement, sans déconner. Les trucs un petit peu qui m'ont gêné dans ce match, les amis, mine de rien, ce n'était pas un match de ouf, franchement. Il y avait un Lyon très très faible, qui a passé son temps à défendre, et il balançait des ballons, avec Jeffrey Nellis, qui était censément disant, allez, vas-y, vas-y, gamin, tu peux me montrer quelque chose. Perce sa défense, perce le milieu de terrain. Mais quant à Guy, quant à Marquinhos, quand à Herrera, qui a été quand même assez bon derrière Herrera, ce qui ne m'a pas plu, c'est ça. Du côté d'Imaria, c'était un peu moins, mais du côté de Neymar, il se faisait bombarder de projectiles, de bouteilles de Coca-Cola, en même temps, il a reçu un ganache. T'as beau pas aimer quelqu'un, je pense pas qu'il faut le bombarder, quand même, franchement. Parce qu'il joue à l'extérieur. En plus, il l'a dit, il jouerait à l'extérieur. Donc, il est content, on devrait être... Non, mais bref, je veux le dire, en fait, c'est que Neymar, c'est pas un joueur de Lyon. Voilà, donc je comprends pas. En plus, il n'a pas trop arrogant ce soir, franchement. Ça a été de l'offre, en tout cas. Mais Neymar est le joueur du PSG numéro 1. Neymar, franchement, avec lui en forme comme ça, en faisant son boulot, même si on sait qu'il veut partir, peut faire passer un cap, le fameux cap à Paris. On dirait que, je sais pas, il est... Certes, maintenant, c'est assumé qu'il va se barrer, mais il fait son travail. Et il est énorme, il est énorme. Ce soir, c'est lui qui a tout fait. Ce soir, il a 7,5 ou 8 en notes, quoi. Il a fait le jeu, ce soir. Il a pris des fautes, évidemment. Il a eu pas mal de tampons. Mais il a essayé beaucoup. Di Maria était un peu trop absent sur le côté droit. On a vu que Neymar, ce soir. Franchement, c'était Neymar contre Lyon. Et du coup, Lyon, ils ont mis l'autobus. C'est clair. Et il faut qu'on parle de Silvino, justement. Alors, manque d'inspiration de Silvino. Je vais l'agrandir, Silvino, parce que tellement il mérite. Te cache pas, Silvino. Te baisse pas la tête. Silvino, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a même dans le tchat qui disait « On regrette Genesio », qui est en train de revenir à un point en Chine. Non, mais je rigole. Mais Silvino, il voulait mettre un jeu basé sur la défense pour pouvoir avoir une assise défensive et pour pouvoir après produire du jeu. T'as pas remplacé Fekir. Fekir, mine de rien, le maître du jeu a pas été remplacé. C'est pas à Jeff Fredadelite de faire le jeu, mec. C'est un box-to-box numéro 8. Il joue même des fois sur une aile à Angers. Silvino, attention quand même, parce que là, ça gagne plus en championnat. Montpellier, défaite. Lyon, Bordeaux, c'était match nul. Angers, match nul. Paris, défaite. Zenith, match nul. Compliqué. Tu prends que 3 points en championnat. C'est chaud quand même, franchement. C'est chaud. Sans déconner, c'est lourd. Là, Lyon, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. C'est un petit peu bizarre. On a vu un Paris-Lyon très faible, franchement, avec un Paris qui dominait peut-être les épaules de match. Un Lyon défensif qui aurait peut-être pu mérité sur les peu sorties, quelque chose. Mais ça n'a pas été dinguissime. Il y a eu un contrôle poitrine de Diallo pour un pénalty. Il n'y a pas eu la variole. Allez, à voir. D'autres résultats. Ninga a marqué un triplé. Ninga, il est vachement grand, par contre, Ninga. C'est très, très grand, Ninga. Détends-toi, Ninga. Ninga a marqué un triplé. Il y a Rachida Léboué avec ta capuche qui pleuvait. 4-1. Saint-Etienne en crise totale. Que va faire Gislin Printemps ? Hein, ami Printemps, il va faire quoi ? Printemps, il ne va peut-être pas passer l'hiver. Il y a des pistes pour en passer Printemps. Sans déconner. Il y a des pistes, apparemment, Printemps, il devrait dégager parce que ce n'est pas un numéro 1. Ce n'est pas un numéro 1. Je vous lis en direct les pistes. Il y a donc... Il y a des pistes. Il y a 3 pistes. Ils sont à Gourvenec, à Camboré et Claude Puel. Voilà. Puel, Camboré et Gourvenec. Ça va nous tomber ce soir. Donc voilà. Printemps, ne passera pas l'hiver. C'est clair, ne passera pas l'automne. Camboré, Puel et Gourvenec. Mes amis, dans le chat, on va voir le classement Saint-Etienne. C'est juste dramatique. Donc, Ninga, bravo. Entrée, un triplé. Franchement, Trudeau. Sinon, Rennes-Lille, un match d'Européen classique. Assez fermé quand même avec un partout. Voilà, c'est un match tranquille avec Iconet et Uno qui est rentré. Franchement, un match équilibré entre deux équipes européennes. On voit le classement, les amis, évidemment, avec les Parisiens qui sont premiers avec 15 points. Alors qu'on disait, à une époque, c'était peut-être le match du titre. Souvenez-vous. Et ouais. Et bizarrement, Lyon n'a pas résusté. Ils auraient pu avoir le 0-0, dégueulasse. Alors, les Lyonnais, tombez-moi dessus si vous pensez que, évidemment, vous pensez que les Lyonnais méritent mieux sur ce match-là. Mais je pense pas. Quand tu mets un bus, c'est juste ouf. Donc, Lyon n'est que 9e au bout de 6 journées. Tendu. Donc, pareil, 15e, évidemment. Angers, 2e. Angers, 2e ! 3e, Nice. 4e, Rennes. 5e, Marseille. 6e, Lille. 7e, Nantes. 9e, Lyon. Bordeaux, 8e, évidemment. 10e, Reims. Deuxième partie de tableau, les amis, vous allez voir quand même. Ils ne sont pas là, Saint-Etienne. 12e, Montpellier. Ils ne sont pas là. 13e, Toulouse. Ils ne sont pas là. 14e, Amiens. Ils ne sont pas là. 15e, Brest. Ils ne sont pas là. 16e, Strasbourg. Ils ne sont pas là. 17e, Saint-Etienne. 17e, quand même. Alors, est-ce que Puel, comme Boiré, vont peut-être changer, en tout cas. Il faut changer de coach, c'est clair. Metz, 18e. Monaco, 19e. On part demain, évidemment. 20e, Dijon. Voilà pour le débrief de ce match, les amis. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez sur Lyon, sur Neymar, sur Printemps, sur Saint-Etienne, sur Rennes, sur Lille. Demain, le grand écrasage, 21h, minuit. 21h, 23h, pardon. Peut-être du FIFA, en tout cas. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Le petit pouce en l'air pour récompenser le travail fait sur la chaîne. Et je vous laisse aimer. Salut, 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 salut. Et salut. Et franchement, Neymar, chapeau l'artiste. Il n'y a que ça à dire, sans déconner.